Enfin, ils sont arrivés, mon cher Gratos, observons-les. Oh là là ! Bon, moi je reste là pour surveiller l'entrée, hein ? Oh la trouillarde, t'as peur d'aller plus loin ? Ben non, je vous couvre. Ah ouais, ouais. Comme ça, on est tranquille. Ça va pas, non ? Tu m'as fait peur. T'es dingue ? Mais t'es dingue ? T'es complètement dingue de me faire peur comme ça. Qui ? Moi ? Oui, toi. Je suis sûr que t'as vachement eu peur. D'accord. Puisque t'as peur comme ça, je vais rester là pour garder le bureau. T'as la trouille de venir avec moi ? Pas du tout. Je reste là parce que le bureau, c'est extrêmement plus dangereux. Chacabataboum ! Hey ! Chacabatacou ! Hey ! Chacabatacou ! Hey ! Chacabacou ! Waha ! Wow, Vanessa ! Je suis mort de rire. Tu m'as pas entendu venir, hein ? Dingue ! Mais t'es complètement ouf. Tu m'as fiché une laissée tronche. Arrête, t'adore ça. Tu sais où ils sont, M.C. Coco ? Arrête de trembler autant, tu vas perdre tes dents. Elle te plaît, ta nouvelle console ? Tu rigoles ! Tu crois que ça marche encore ? Tu rigoles ! C'est la meilleure, la plus puissante. C'est bourré de Megabyte. Il y a 10 ans, elle avait déjà 20 ans d'avance. Tu veux faire une partie ? Déjà, elle essaye de comprendre ce que ça fait 20 ans d'avance avec 10 ans de retard. Ça fera 10 ans de retard quand on sera dans 20 ans, c'est ça ? Silence ! C'est vous qui allez être en retard. Je vous ai engagé pour la préparation et la présentation des programmes. Alors, préparez et présentez. Obéissez ! Back, boss ! Il y a quelqu'un ? Il y a-t-il quelqu'un ici pour me recevoir ? Oui, mais arrête de faire peur. Ah non, c'est toi qui m'as fait peur. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Annoncez les programmes. Note de service à l'attention du producteur-animateur Chef Coco. C'est moi. Une rubrique courrier devra avoir lieu tous les mercredis matins, nom d'un chien. Nom d'un chien ? Assistant, où est le courrier ? Elle a 5 devant toi. C'est des chipolatas ? Euh, alors je lis. Société, s'il te nettoie, c'est donc ton frère. Nettoyage du dernier étage de la Tour Faire. Un million de keufsio a payé avant le 37 ans 1980. Excusez-moi les publicos. Bon. Cher directeur de la Tour Faire, je vous donne ma démission car mon bureau n'a toujours pas été nettoyé depuis le 1er octobre 1980. Bon. J'en prends une autre. Devenez riche et célèbre grâce à la méthode du célèbre marabout Patrick S. Oh, je demande pardon. Une autre. Votez pour moi, signez à un ami qui vous veut du bien. Ils font des tracts électoraux à Nenis maintenant. Des factures, des tracts, des démissions. Mouflettes, c'est pas du courrier de publico ça. Salut ! Ça vous fait en dengue qu'il a apporté le sac de courrier. Mouflon, mouflon, mouflon toi-même. Regarde, j'ai une autre note de service. Cette note s'adresse à tous les publicos qui nous regardent. Si vous aimez nos programmes ou si vous ne les aimez pas, si vous voulez nous poser des questions, vous demandez des trucs qui vous intéressent, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui est écrite dans le poste avec moi. Ok, doc ? Bougez pas, on se retrouve dans pas longtemps. On va passer à l'antenne dans une minute. Tu répètes ? Salut les publicos, bienvenue sur Minicombs Télévisions. Je m'appelle Coco et je suis le meilleur. Ouais ! Silence ! Vous êtes ridicule. Ce qu'ils nous font, c'est une fille. Une fille ? Quelle horreur ! Une fille pour présenter les dessins animés, les aventures et le reste. Pas de problème, je vais le faire. Salut, c'est moi. On va bien s'amuser. Du can, gratos. On va engager une vraie professionnelle. Oui, je sais, mais c'est pas de ma faute. Oui, il s'est miné comme télévision. Oui, mais j'y peux rien, hein. Oui, il s'appelle Coco. Non, c'est pas une fille. Mais pourquoi il répond pas ? Je suis sonné. Hé, c'est normal, ça sonne. MC, j'en peux plus. Les enfants supportent pas Coco avec sa perruque. Il faut faire quelque chose. Il est trop nul. Oh, tu crois qu'il faut appeler le boss ? Pas la peine, je suis au courant. J'ai des yeux et je vois. Envoyer le programme suivant, je vais appeler SOS Animatrice et leur demander de nous donner la meilleure animatrice du monde. Hé, Vanessa, tu sais ce que c'est SOS Animatrice ? Ben oui, c'est des gens qui t'envoient l'animatrice que tu veux quand on a besoin. Oh, et tu sais à quoi ça reste en plus de meilleure animatrice du monde ? Ben oui, tu prends toutes les plus grandes émissions pour enfants du monde, tu prends toutes les animatrices et tu prends sur chacune le truc qu'elles ont de mieux. Le nez, les oreilles, le menton, les dents, la quelchémale, la voix. Tu fais un portrait robot et tu obtiens la meilleure animatrice vedette du monde. On va avoir une animatrice nouvelle. Je vais me préparer si ça se trouve elle est belle. En attendant cela, on va faire une pause et après on va voir de quoi est-ce qu'on cause. Cache ! Tu comprends ? C'est pas possible. Déjà que je suis à la réception alors que c'est pas mon travail. En plus, Artichot a décidé d'embaucher une animatrice vedette. Qui c'est Artichot ? Artichot, c'est le boss. Il a décidé d'embaucher une animatrice vedette en plus de Coco qui est déjà pas un cadeau. Et Zaza, le pire c'est qu'il paraît que c'est la meilleure animatrice du monde. Oh, comment ça ? Ben, elle a la voix de... Non ! Si ! C'est pas possible. En plus, elle a le nez de... Non ! Si ! C'est pas possible. Et puis en plus, elle a la bouche de... Non ! Si ! C'est pas possible. Et en plus, elle a les yeux de... Non ! Si ! C'est pas possible. Je vois pas pourquoi on m'obligerait à partager mon travail avec une fille que je connais même pas. C'est moi le chef des minicums. Je suis toujours plus drôle. C'est pas drôle, ça ? Et ça, c'est pas drôle ? Puis ça, c'est pas drôle ? Appelle à tous les minicums. Votre nouvelle animatrice vedette est dans la tour Réfer. Prière de l'accueillir. Regarde la voilà ! Qui ça la voilà ? Moi super la voilà ! Eh ben quoi la voilà ! Public chéri, je suis à vous. Je suis à vous. J'ai peur de n'être rien sans vous. Rien sans vous. Et je me fais belle pour vous. Rien que pour vous. Public chéri. Public chéri. Je vous ouvre les bras. Public chéri. Je vous ouvre les bras. Public chéri. Je vous avoue. Je vous avoue. Pour vous servir, je me dévoue. Je me dévoue. D'ailleurs, je n'ai de rendez-vous. Rien qu'avec vous. Public chéri. Public chéri. Je vous ouvre les bras. Public chéri. Mon gras gratos. Je crois que j'ai trouvé la perle rare. Si vous m'aimez, écrivez-moi mes amours. Vous savez que je serai là toujours. C'est quand même chouette, minuit comme télévision. Si tu es sage et très intelligent, un jour tu feras comme moi maintenant. Et si tu ne te couches pas trop tard, alors peut-être tu seras une star. C'est vraiment gentil, Nag. Comment tu savais que j'aimais tellement les croissants ? Tiens, je t'en prends un. Et puis un autre. Et puis encore un. T'es un chou à la créme. Tu sais, moi, Diba, je m'en fiche complètement. Du moment qu'elle ne m'empêche pas la sieste, c'est cool. J'ai faim. T'as pas faim, toi, Jean-Fille ? Appelle pas Jean-Fille. Tu sais bien que ça m'énerve. Ben, c'est ton nom, non ? Comment tu veux que je t'appelle ? Jojo, je t'ai déjà dit. C'est pour ça que ça m'énerve. Mais qu'est-ce que t'en penses ? Comme fille, je veux dire. Qui ça, Diba ? Comme fille, elle est plutôt craquante. Parce que comme mec, elle n'est pas terrible. Tu te moques de moi ? Mais non, c'est une blague. J'ai dit comme mec, parce que c'est une fille. Bien sûr que je comprends. C'est évident que c'est une fille. La preuve, c'est que le boss, il l'aime bien. C'est bon, là ! Ben, où ils sont, les croissants ? Qu'il n'y en avait plus ? Si. Petit effet braquet. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Ils étaient douze. Il y avait même les poulets ninja. Sans blague ? Ben, c'est pas drôle. Ils sont en haut, les croissants. J'ai faim. J'ai croisé Diba en bas. Elle avait faim aussi. Vous l'auriez vue, toute maigrée dans le couloir. Elle n'avait pas mangé depuis quatre jours. Vous auriez fait pareil ? Ah non ! Non plus ! Perdue ! Un Kodak, je l'ai laissé faire. Mais non, on ne compte pas alors ? Oui, on mange quoi alors ? Euh, il y a du lait ? Ok, donc, je vais me chercher à manger moi-même. Merci pour la solidarité. Et voilà, la répète est fichue. Bonjour. T'en veux ? Hum, génial ce croissant. Dommage, il ne m'en reste qu'un. Tiens, j'ai vu le boss. Tu ne sais pas ? Il m'adore. Il a même dit que, vu mes qualités et mes antécédents, parce que j'ai été animatrice vedette, chef intérimaire en Patalaska, tu ne savais pas ? Il a décidé de me nommer super animatrice productrice, chef de tous les minicoms. Allez, salut, hein ? Oh oui, Vanessa, c'est dingue ! Super productrice animatrice chef ! C'est Coco qui va faire la tête. On en reparle dès que j'ai fait démarrer Princesse Saphir et le château à la Rose. Je ne croyais pas qu'elle y arriverait si vite. Amour ! Nous, quand on tourne des images, on veut que ça déménage. Rejoins-nous, on va faire la teuf, les ouf avec les mini-meufs. Mercredi, saute de ton lit, dimanche, faut que tu te branches. Faut qu'on réveille la planète, on a des buts plein la tête. Si on a squatté la télévision, c'est pour montrer en monoclip et nos chansons. Mini-cums, mini-cums, on est la mini-cum génération. Mini-cums, mini-cums, on met des fun dans toutes nos émissions.